Alors que le staff toulousain doit déplorer de très nombreuses absences cette semaine, il va bénéficier d'un retour de poids au centre du terrain puisque Santiago Chocobar a repris l'entraînement collectif. Le centre international argentin, commotionné en Ulster mi-janvier puis touché à une cuisse courant février-ichio-jambier, pourrait donc enfin retrouver la compétition ce week-end en Catalogne. Un déplacement que n'effectuera pas Richard Arnold, qui va bénéficier de deux semaines de vacances pour souffler. Fiévreux en raison d'une infection à une cuisse, le pilier international américain David Hennu était absent de la séance programmée ce lundi après-midi mais sa présence face à l'USAP n'est pas remise en question. Ce sera en revanche la dernière occasion de voir Léo Bannot sous le maillot rouge et noir cette saison puisque le troisième ligne repartira à Mont-de-Marsan, club qui le prête pendant les doublons et qu'il quittera cet été pour rejoindre définitivement le stade cet été. En ce qui concerne les piliers Paul Mallet et Marco Trott, revenus respectivement de leurs prêts à Provence Rugby et Béziers, rien n'est encore acté, la grave blessure de Népolo Lalat en don d'Achille ouvrant la porte à une fin de saison du côté d'Ernest Toilon. Alors qu'il avait été nommé capitaine des moins de 20 ans au début du tournoi, Matisse Castro Ferreira a quant à lui été laissé à la disposition de son club, très amoindri en troisième ligne. Victime d'une rupture du ligament latéral interne à Clermont, Alban Placine sera opéré ce jeudi, saison très probablement terminée, tandis que Théo Ntamac soigne une élongation du quadriceps 2 à 3 semaines d'arrêt. Des absences qui s'ajoutent à celles de François Croce et Alexandre Rouma, qui préparent actuellement à Marcoussi le déplacement à Cardiff programmé dimanche à l'occasion de la quatrième journée du tournoi 16h. Ils sont accompagnés de Cyril Baille, Julien Marchand, Pito Movacca, Dorian Aldegri, Thibaut Flamand, Emmanuel Mifou, Thomas Ramos, Maty Lebel et Pierre-Louis Barrassi. Tandis qu'Ange Capiozzo Itali et Blair Kingorneco sont également rejoints leurs sélections respectives qui se retrouvent samedi à Rome 15h15. Enfin, victorieux ce dimanche avec l'équipe de France à 7 de l'étape du circuit mondial qui se tenait à Los Angeles. Antoine Dupont et Nelson Épée seront de retour dans la Ville Rose ce mercredi.